Bonjour chers amis, donc nous allons consacrer aujourd'hui notre émission qui clôt en vérité l'année universitaire 2020-2021, toute la série que nous avons consacrée à l'actualité et à l'inactualité des philosophes. Et pour commencer, évidemment, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réaliser. D'abord, évidemment, la direction de Radio J avec Emmanuel Rias et notre ami Nelly Kuhn. Ensuite, ceux qui ont assuré la régie, notre ami Philippe Sinclair et Serge Surpin, Raphaël Lassreg et aujourd'hui Thibaut. Et bien entendu, et avant tout peut-être, nos participants, nos fidèles participants, le docteur Marielle David, le doyen François Guéry, l'historien Alexandre Adler et Alexis Lacroix, directeur de journal. Mais j'ajouterai un mot, si vous le voulez bien, pour tous les auditeurs qui, en nombre croissant, ont bien voulu nous suivre. Et donc, merci à eux. Beaucoup de podcasts, beaucoup de clics d'un public que nous imaginons, mais que nous ne connaissons pas véritablement. Merci encore. Nous espérons vous retrouver à la rentrée de septembre dans une nouvelle série qui sera consacrée aux philosophes contemporains, « Art, droit, histoire ». Mais aujourd'hui, donc, notre émission, au fond, est dévolue à l'un des plus grands philosophes français de sa génération. Je veux parler de Michel Foucault, 1926-1984, dont le rayonnement est maintenant international. Et nous commençons par un texte sur la mort de l'homme qui a fait couler beaucoup d'encre et susciter de très nombreuses réactions. On vous écoute, Alexis. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographiquement restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y ait une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que longtemps obscurément le savoir a rodé. Parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses de leur ordre, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences et des mots, bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, comme un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui peut-être est en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Ce n'est point la libération d'une vieille inquiétude, c'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelques événements dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Michel Foucault, Les mots et les choses. Merci Alexis de cette lecture très remarquable. Et donc, si vous le voulez bien, tournons-nous vers Michel Foucault. Michel Foucault était à la fois célébrissime et pourtant peut-être encore largement inconnu. Donc, né à Poitiers d'un couple de médecins, il a fait la majeure partie de ses études dans des collèges jésuites en province, à Poitiers donc, qui certainement lui ont donné, Alexandre, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, son goût pour la rhétorique. Reçu à l'école normale supérieure, il a été un temps assez court, membre du Parti communiste. Immédiatement, il s'est intéressé comme étudiant à la phénoménologie, à la psychologie, notamment la psychologie existentielle de Biswanger. Et puis, après des séjours d'attachés culturels, après avoir été reçus à l'agrégation, en Suède à Uppsala, en Pologne à Varsovie, en Allemagne à Hambourg, eh bien, il a soutenu sa thèse sur l'histoire de la folie à l'âge classique avec Georges Canguillem. Et je dirais que dans son jury de thèse, il y avait donc évidemment Canguillem, mais aussi Jean Hippolyte, qui avait été son professeur de Cagnes, le grand spécialiste de Hegel. Et après quoi, il a été nommé au département de psychologie, professeur à Clermont-Ferrand. Et avant de devenir le chef du département de philosophie à Vincennes, après 1968, puis d'être élu professeur au Collège de France en 1969. Pendant toute cette période, il a publié des ouvrages très importants qui ont fait date. L'histoire de la folie à l'âge classique, en 1961, la naissance de la clinique, en 1963, les mots et les choses, en 1966, un système époustouflant, une synthèse époustouflante de toute la philosophie de son temps, qui faisait également droit, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Alexandre, à l'épistémologie, à Nietzsche, à Heidegger, pour repenser l'ordre du discours et ouvrir la philosophie à l'archéologie des sciences humaines, qui était au fond nouvelle dans la liste enregistrée des savoirs. Alors, je dirais qu'à ce stade, Foucault a été accompagné, il faut quand même le savoir, par la philosophie française, par les philosophes français les plus éminents. Dans la génération précédente, il s'agissait de Georges Dumézil, de Jean Hippolyte, évidemment de Canguillem. Et dans sa génération, il s'était lié avec Louis Althusser, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Roman Jacobson, c'est-à-dire tout ce qui comptait vraiment au premier plan dans les sciences humaines de son temps. Je dirais qu'à la même époque, sur un plan plus personnel, il a pris comme compagnon, ce qui est resté d'ailleurs le compagnon de toute sa vie, Daniel Deferre. Bref, Foucault, à cette époque, finalement, a été une des stars, on ne pourrait pas dire, de ce qu'on appelait le structuralisme. Le texte, donc, que nous avons lu, grâce à vous, Alexis, a suscité sur la mort de l'homme, la mort de l'homme, n'est-ce pas ? L'applaudissement et les sifflets, l'adhésion et l'incompréhension, l'admiration et les malentendus. Alors, que dit-il ? Qui a donné lieu, au fond, à tant de discussions. Premièrement, que la figure de l'homme a une histoire, beaucoup moins vieille qu'on ne le dit. Deuxièmement, que l'homme, donc, est une invention récente, dans l'ordre des savoirs, qui date du XIXe siècle, selon lui. Et pour Foucault, les savoirs sont structurés par les identités, les différences, le rassemblement, les similitudes. Bref, qu'en fait, au fond, c'est à la fin seulement du XVIIIe siècle qu'on a dépassé la pensée classique et qu'on a fait surgir l'homme. Première discussion possible. Enfin, n'est-ce pas que, on peut imaginer que, finalement, cette figure ne durera pas éternellement. Et il y a cette très belle phrase, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Donc, à ce moment-là, on peut dire, oui, bravo, clac, et paire de clac, n'est-ce pas, s'en sont en suivi. Et une accusation, évidemment, a surgi immédiatement. Eh bien, c'est un philosophe anti-humaniste. Il était anti-Sartreien. On se rappelle que Sartre avait proclamé que l'existentialisme était un humanisme, à l'opposé de Heidegger, qui avait déclaré que l'existentialisme ne pouvait pas être un humanisme. Et certains ont considéré que, en vérité, Foucault était, au fond, un révolutionnaire, peut-être, ou social ou conservateur, mais qui, au fond, s'attachait au démembrement et à la destruction de la démocratie. C'est ce que, dans la pensée 68, ont développé Luc Ferry et Anna Renaud. Alors, première question, s'agit-il de cela ? Je crois que, pour comprendre ce que nous dit Foucault, il faut rappeler le contexte des années 50-60. Le fameux mot de Staline, Staline, n'est-ce pas ? L'homme, le capital le plus précieux. Ou encore les peintures auxquelles Foucault s'intéressait, de Braque et de Picasso, n'est-ce pas ? Tout le monde a en tête les portraits qui ressemblent, au fond, à des visages de gueule cassée. Ou encore Guernica, où l'homme est confondu avec les animaux. Bref, la question, de quel homme parlait-on ? Et de quel homme parle ici Foucault ? Alors, eh bien, il a lui-même fait l'exégèse de son texte. Je vais vous citer ce qu'il en dit en 1969 dans « Dix et écrits ». « La fin de l'homme. Je n'entends pas pour cela la mort de Dieu, mais celle du sujet, du sujet majuscule, du sujet comme origine et fondement du savoir, de la liberté du langage et de l'histoire. Par quoi remplace-t-il alors cette figure ? Eh bien, dit-il, par la reconnaissance d'un monde où l'on saura que le sujet n'est pas un, mais qu'il est scindé, non pas souverain, mais dépendant, non pas origine absolue, mais fonction très modifiable. Donc, on retrouve alors ce qu'on a appelé, évidemment, le structuralisme, c'est ce grand courant qui est né parallèlement à l'apparition des sciences humaines, l'économie, la psychologie, la linguistique, l'histoire. Dont la connaissance suppose ce que Foucault a appelé une raison analytique contemporaine qui, pour lui, était fondée sur la logique, la théorie de l'information, le formalisme. Bref, le collectif, n'est-ce pas, contre le sujet discret, les énoncés qui apparaissent dans un système et sont réglés par des lois générales de détermination, des structures, comme l'a dit Foucault, à force de creuser le langage, eh bien, on rencontre des structures, des structures souvent inconscientes et presque toujours productives et collectives. Il a parlé d'un fond opaque et mécanique qui repose sur des corrélations logiques et qui est, au fond, ce qu'il a appelé l'épistémé, le système de pensée qui est à la base, au fond, de toute la culture d'une époque. Alors, ces recherches ont organisé le programme de Foucault, n'est-ce pas, qui s'est intéressé, à partir de là, à tout ce que la philosophie classique avait délaissé, avait exclu, c'est-à-dire, au fond, la folie, n'est-ce pas, ça commence avec Descartes, avec le fameux rêve de Descartes, avec aussi les hommes exclus, c'est-à-dire les prisonniers, ceux qui étaient relégués, et avec les hommes réputés infâmes, à son époque, les homosexuels. Et Foucault a proposé un renversement complet des idées, et qui ont, évidemment, débouché sur une politique. À côté de l'État central, d'après lui, il y a un État digitalisé, qui débouche sur des micro-pouvoirs. À côté, si vous voulez, de l'oppression et de la répression, eh bien, il y a plutôt des disciplines, disciplines pénales, disciplines scolaires, mais, au fond, tous ces savoirs de discipline, tous ces institutions qui débouchent sur discipline, débouchent aussi sur des savoirs. Et il y a un savoir de ces institutions, d'abord, pour commencer, savoir de l'hôpital, savoir médical. À partir de là, et j'en finis, évidemment, avec cette présentation, une autre étape a commencé pour lui, au lendemain de 68, marquée par des engagements et des combats, pour revaloriser, justement, tout ce qui avait été exclu de la culture classique, c'est-à-dire la condition des aliénés, des prisonniers, des homosexuels persécutés, les hommes qu'on disait infâmes. Et on a découvert, à ce moment-là, un Foucault, au fond, contrairement à cette idée de l'anti-humanisme, hugolien, qui a pris la défense des misérables de son temps. Alors, je dirais, et j'en terminerai là, que les dernières années de sa vie ont été marquées par des séjours aux États-Unis. Ils l'ont orienté vers une histoire de la sexualité. Il s'est également rapproché de la CFDT, du néolibéralisme, et même d'un retour à la philosophie des Lumières. Et lui, qui avait été ami, n'est-ce pas, de Deleuze, il a rompu avec Gilles Deleuze, il faut le dire, sur la question, n'est-ce pas, d'Israël, qu'il n'a pas voulu condamner. Et, bon, il est décédé à moins de 60 ans. Alors, c'est un extraordinaire parcours, n'est-ce pas, avec une évolution, et qu'au fond, on nous pose des questions. Qui était Michel Foucault ? Qu'a-t-il voulu faire ? Au fond, que nous en reste-t-il ? Qu'est-ce qui est actuel chez Michel Foucault ? Alors, on commence par vous, si vous le voulez bien, Alexis. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez quasiment répondu à toutes les questions, en réalité, tellement elle est exhaustive. à mon sens, il y a trois choses qui sont très actuelles. La désubjectivation, ça a été dit, ne le développons pas, l'idée qu'effectivement, au fond, les entités collectives, les structures, priment en quelque sorte sur les individus et sur leur subjectivité, puisque la subjectivité, c'est le grand mot de la modernité philosophique, et Foucault, évidemment, avec son marteau, son hammer, là, il va un petit peu contre ça. Deuxième idée, assez essentielle, je crois, c'est, au fond, cette idée que vous avez effleurée, plus qu'effleurée, que son humanisme démocratique foncier, il faut qu'il faut, aujourd'hui, c'était notamment le dernier Foucault, ce qu'on appelle le dernier Foucault, procéder à un approfondissement démocratique de la cité, élargir, pousser les murs, en quelque sorte, pour y inclure les hors-seins, les marginaux, les rejeter, les immigrés, les immigrés, bien sûr. C'est-à-dire que le dernier Foucault, il nous donne aussi une pensée de ce que peut être une cité, pas au sens différentialiste du terme, pas au sens communautariste du terme, mais une cité plus inclusive, plus généreuse à l'égard des immigrés. Ce dernier Foucault n'est pas anti-humaniste, il est, en fait, ultra-humaniste, en quelque sorte, ou il est méga-humaniste. C'est un humanisme au carré, en quelque sorte, qu'il développe. Donc ça, je crois que c'est assez actuel, et c'est actuel, bien sûr, pour ceux qui, aujourd'hui, cherchent qu'un gars va reconstruire une gauche républicaine. Ça ne peut être, évidemment, que sur ses bases. Et puis, la dernière chose qui reste, à mon avis, très actuelle, c'est cette idée qu'il y a des structures dénoncées qui permettent de déceler des idéologies. Et dans le discours, au fond, c'est l'archéologie, c'est l'archéologie, l'épistémée. Dans le discours, il y a des épistémées. Et on a entendu, alors, puisque vous parlez d'Israël, on a entendu récemment des épistémées se développer, qui, là, on peut aller au concept de Foucault, mais qui renvoient à l'antisémitisme, tout simplement, même s'ils ne sont pas consciemment, même si ces énoncés ne sont pas consciemment antisémites. Donc, cette pensée-là de l'épistémée, elle est profondément productive et féconde pour aujourd'hui. François Guéry, vous nous entendez ? Je suis là. François, vous nous entendez ? Oui, j'entends. C'est moi qui vous entends. J'ai écouté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous vienne de dire, notre ami Alexis ? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous nous diriez sur Foucault et sur le texte que nous avons ? Moi, je voudrais revenir sur la question de l'homme presque fini qui est apparu récemment et qui disparaîtra peut-être, parce que ça me paraît très énigmatique, ça mérite, à mon avis, une forte attention. Et j'ai, moi, d'autres idées sur cette question-là, qui est très liée, d'ailleurs, au fait que Michel Foucault a été, dans sa carrière, programmée au départ par Georges Canguillem. Et donc, le combat philosophique de Georges Canguillem est devenu celui de Michel Foucault, qui a extrapolé, qui a très largement développé, et bien plus, d'ailleurs, d'une autre manière, par des fresques, quelque chose qui, chez Canguillem, était resté comme une série de très brefs travaux, de petites monographies. Alors, il y a une grande idée qui a trait au positivisme, enfin, au positivisme au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à Auguste Comte, qui est lui-même l'héritier, qui a été le secrétaire du Comte de Saint-Simon. Or, le grand projet du Comte de Saint-Simon, dans les années 1800, c'est ce qu'il appelle la science de l'homme. Et donc, ce qui est lancé, si on veut, par Saint-Simon, pas par un autre, par Saint-Simon, c'est une science de l'homme, c'est-à-dire l'homme objet de la connaissance, de l'homme. Et donc, on dit philosophie du sujet, mais en réalité, le sujet, c'est, est-ce que l'homme est l'objet d'une connaissance ? Et alors, Canguillem avait réfléchi à cette question-là, par exemple, en montrant que la conscription universelle, au moment de la Révolution française, avait permis de développer, par exemple, une connaissance statistique de l'homme. Par exemple, le français a une certaine taille, une certaine hauteur. On peut le voir une fois que, donc, chaque français est enregistré par l'armée. Et donc, toutes ces dispositions, si on veut, aboutiraient à cette idée que l'homme est entièrement sous la prise d'une connaissance de type scientifique. Je ne crois pas qu'il se soit développé de véritables sciences de l'homme, au sens où il s'est développé une science physique, une science chimique, etc. C'est une autre question. Mais avec Canguillem, il y avait cette idée que la philosophie doit reprendre ses droits. Et là, il y a une conjoncture, si on veut, c'est-à-dire l'absorption progressive de la philosophie elle-même dans les sciences humaines, avec psychologisme, sociologisme. Et précisément, c'est dans ces années 60 que les choses prennent une tournure accusée de cette façon. Donc, moi, je pense que Foucault a réagi contre l'idée qu'il pourrait y avoir une approche scientifique de l'homme et que, donc, l'homme serait entièrement sous les prises d'une conception scientifique, alors qu'en réalité, il a toujours défendu une conception philosophique. Je pense qu'il y a un plaidoyer pour la philosophie. Non, mais alors, oui, je vous remercie. Alors, je dis à nos amis... Je voudrais quand même préciser juste un point, si je peux me permettre une phrase. La deuxième question, c'est que Foucault a réagi contre, au fond, l'aplatissement de la philosophie, la transformation de la philosophie en savoir, en réintroduisant une place pour la philosophie. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et même pour l'éthique. Est-ce que, ce faisant, il n'a pas aussi réévalué, n'est-ce pas, les savoirs ? Il n'a pas, justement, dans la lignée de Canguillem, qui était quand même, en fait, le président de l'Institut d'Histoire des sciences et qui avait une vision tout à fait rationaliste. Oui, alors, d'accord, l'Institut d'Histoire des sciences et des sciences biologiques en particulier. Par contre, il ne faut tout de même pas oublier le pamphlet de Canguillem contre la psychologie. Mais pas contre la psychanalyse. Alors, bon, merci beaucoup, cher François. Merci beaucoup. Alexandre, je vais vous demander, si vous le voulez bien, quelque chose, au fond, de plus personnel sur Foucault, puisque vous avez bien connu Foucault et vous aviez des rapports d'amitié intellectuelle. Qu'est-ce que vous nous diriez de l'homme Foucault et de son projet ? Au fond, qu'a-t-il voulu faire ? Qui était-il ? Je dirais, comme Jean Kélévitch nous y invite, à la fois, tout et rien. C'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr, je vais faire un petit... On en a parlé beaucoup de philosophes que j'ai lus, mais que je n'ai jamais connus. Là, par contre, nous sommes dans la connaissance directe. En réalité, quand je suis rentré à l'école normale supérieure, en 1969, j'avais deux personnes que je voulais absolument voir. La première, c'était Paul Celan. Je lui ai téléphoné, parce qu'il était le lecteur d'Allemands, juste à mon arrivée, et il m'a répondu très gentiment. Nous avions pris rendez-vous. Et puis, le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Il s'est suicidé pendant les dix jours presque qui ont suivi. Et puis, c'était un fiasco. L'autre personne que je voulais voir, c'était Althusser, mais il était en asile, en thérapie. Il a mis un an à revenir d'une des crises les plus graves qui avait suivi, d'ailleurs, en 1960. Et la troisième, c'était donc Foucault. Et non, je ne voulais pas voir Michel Foucault. J'admirais Michel Foucault. J'avais lu ses livres, enfin, certains de ses livres, plus exactement certaines de ses œuvres. Je ne le connaissais pas. Et en réalité, c'est étonnamment Alain Finkielkraut qui m'a présenté, parce qu'il avait fait Foucault par amitié pour Alain Finkielkraut. Il faisait des conférences, avait fait un pas de clair et s'était engagé à venir en Yougoslavie. Évidemment, s'il m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit, il ne faut jamais aller dans un pays pareil. Mais enfin, donc, après, il ne voulait pas y aller. Donc, il a essayé de faire des mouvements pour que j'y aille. Alors, j'ai d'abord dit oui. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Arrivez à Foucault, cher Alain. Écoutez, non, je vous raconte ce que je veux. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Foucault. Et alors, à ce moment-là, ça a été un éblouissement, parce que j'étais évidemment très profondément marqué par Althusser et très profondément déçu. Et d'un moment à moi, j'ai enfin rencontré quelqu'un avec lequel nous nous comprenions d'emblée et sans effort. Et d'une espèce de dialogue, comme il en existe effectivement entre normaliens, nous étions évidemment des générations différentes, mais avec un sentiment d'égalité très grand. J'étais un peu comme le bon Boswell pour le docteur Johnson. Je recueillais, parce que nous nous voyions une fois par semaine, de manière presque rituelle. Je recueillais ses idées et il me demandait les miennes. Et puis, nous parlions. Nous sommes allés aussi aller voir Althusser une fois dans son asile psychiatrique. Ça nous a pris une journée entière. Et alors là, nous avons beaucoup parlé. Et évidemment, il avait envie de faire et de retracer ce qu'avait été son parcours intellectuel. C'était avant qu'il n'ait compris que la maladie allait le faucher. Cela, il me l'a dit tout à la fin de sa vie. Mais à ce moment-là, non, il ne voyait pas la mort venir. Mais en revanche, il pensait que l'heure des bilans et des remises en cause étaient nécessaires. Et donc, il m'a dit énormément de choses sur tout sujet, sur la phénoménologie, sur l'importance que cela a eu. Oui, qui était sa formation de base. Et donc, sur le livre sur Binswanger, le premier qu'il a préfacé, et qui était une tentative, effectivement, de phénoménologie concrète. Ensuite, de ce qu'avait été son rapport à Husserl. Il n'aimait pas Heidegger, mais il a écrit beaucoup sur Heidegger. J'étais même surpris de voir à quel point il était marqué par la pensée de Heidegger, mais il n'était plus heideggerien. Non, il a choisi Nietzsche. En revanche, il n'a jamais renié. Tout le groupe des Heideggeriens français. Mais il était très influencé par Nietzsche. Il était, par contre, très profondément influencé par Nietzsche. Ça, je l'ai quand même lu. Mais, en même temps, chez lui, le Nietzscheïsme était comme contre-investi, parce qu'il aimait la pensée contradictoire, justement par toute l'école rationaliste de Canguilhem, qui avait eu une très grande influence pour lui. Canguilhem, qu'il aimait particulièrement dans sa détestation de Sartre. Sartre avait absolument snobé Canguilhem. Oui, mais bon, ça, c'est la petite histoire. Il y avait des raisons. Il était anti-sartrien. Oui, ça, Canguilhem était anti-sartrien. Il était contre l'engagement. Il était contre toute cette philosophie morale qu'il considérait comme médiocre. Et bien entendu, ensuite, il y a eu la persécution. C'est-à-dire quand il a été chassé, tout simplement, de l'Union des étudiants communistes pour homosexualité. Et ce jour-là, quelque chose comme une marque de fer lui est... Et il me disait, il m'avait d'ailleurs expliqué qu'au fond, le communisme était un élément neutre dans la vie parce qu'il avait connu des gens très bien et qu'il était resté. Et d'autres qui étaient des salauds au Parti communiste et qu'il était resté. Donc, ça veut dire que leur engagement était un élément neutre. C'est leur tempérament. C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient beaucoup de choses, des gens. Mais enfin, je n'ai jamais rien noté de tout cela. Juste une question, encore avant de passer la parole. Ce sera d'ailleurs elle qui fera la conclusion à notre amie Marielle. Il y avait quand même, finalement, des éléments contradictoires dans la pensée de Fibault. Totalement. Alors, lesquels ? Eh bien, ce qui était contradictoire, c'était son itchéisme profond et également son humanisme profond. Et d'ailleurs, quelqu'un, c'est là, c'est une anecdote qui vous concerne, Blandine. Quelqu'un s'était moqué d'une déclaration que vous aviez faite en disant qu'il y avait quelque chose chez Michel Foucault de Victor Hugo. C'est-à-dire... Je l'ai réitéré, là. Oui, cette défense des misérables. De son temps. Des malheureux. Et alors, donc, la petite cour que je n'aimais pas du tout, d'ailleurs, avait commencé à ricaner. C'est la dernière de Blandine, qui était d'ailleurs, avec François Evald, sa seule collaboratrice assistante au Collège de France. Effectivement. Au Collège de France. Foucault n'a recruté que deux personnes dans sa vie universitaire au Collège de France, François Evald et moi-même. Eh bien, il avait hoché gravement la tête en disant « mais c'est vrai ». Et qu'il s'était à ce moment-là réclamé de Victor Hugo en disant que... Ça me fait plaisir, ce que vous dites. Exactement. J'ai dit « il était parti dans une grande colère contre les bêtises de Gide ». Quel est le plus grand poète français ? C'est Victor Hugo. Hélas, quelle bêtise. Bien sûr que c'est le plus grand. Alors, Marielle, est-ce que ça, ça va vous réconcilier avec Foucault ? Moi, je ne suis pas fâchée avec Foucault du tout, du tout. Je suis de toute évidence dans l'admiration de son œuvre, bien qu'il y a des choses que je ne vois pas du tout comme lui. Je vais donner un exemple qui est extrêmement connu, qui est au début des mots et des choses. Vous savez qu'il montre que dans les Ménines de Velázquez, en réalité, il y a le peintre et puis il y a le couple royal qui se reflète dans le miroir. Et il dit « la seule personne qui regarde l'infante, c'est la duaine, c'est-à-dire le chaperon, une femme qui est là, qui s'occupe d'elle ». Et ce n'est pas du tout comme ça que je vois la chose, parce que je pense que le roi, qui est extérieur au tableau, est en train de regarder sa fille. Ah, peut-être. Et non seulement je pense que c'est ainsi, mais je pense que c'est le point de vue de Velázquez, car justement Velázquez va continuer, va terminer son œuvre après les Ménines par une autre œuvre qui s'appelle « Les fileuses » et qui est au-dessus, au prado de ce tableau. Et là, il va réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette robe, qu'est-ce que c'est qu'une robe, qu'est-ce que c'est qu'un tissage. Et donc, je dirais que le centre du tableau, pour moi, reste la petite fille. Bien. Écoutez, merci à tous, chers amis. Alors, je n'ai pas suffisamment remercié nos amis de la régie. Je le réitère et je vous dis, chers auditeurs, je l'espère au mois de septembre prochain en vous souhaitant de très bonnes et heureuses vacances.